Une étreinte et quelques sourires pour marquer son soutien indéfectible. Le président américain Joe Biden a modifié à la dernière minute son agenda officiel pour se rendre dans le Delaware au chevet de son fils, juste après l'annonce du verdict de son procès. « Comme je l'ai dit la semaine dernière, je suis le président, mais je suis aussi un père. Jill et moi aimons notre fils et nous sommes très fiers de l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. » « Je suis sûre que c'est très triste pour la famille Biden et pour Hunter. Beaucoup de gens ont connu des personnes qui ont souffert d'addiction et je pense que les gens peuvent comprendre cela. D'un autre côté, je pense que c'est un bon jour pour l'État de droit. Nos institutions sont fortes. » Un procès qui n'a pas échappé à la récupération politique. Les Républicains et surtout Donald Trump cherchent depuis longtemps à éclabousser le candidat démocrate de 81 ans avec les déboires de son fils. « Aujourd'hui, pour la première fois, la famille criminelle Biden doit rendre les comptes et en tant que Républicains, nous continuerons à enquêter sur cette famille. » Joe Biden a également utilisé le procès de son fils pour mettre en avant la nécessité de mieux encadrer l'achat des armes à feu et ainsi incriminer son principal rival sur le sujet. C'est la première condamnation pénale contre un enfant d'un président américain en exercice. Hunter Biden a encore la possibilité de faire appel. Il risque une peine pouvant aller jusqu'à 25 ans de prison. C'est la première condamnation de pays. Sous-titrage ST' 501